Heureusement il y a du Starcraft 2 et ça il sait faire Du coup, introduction, ce sera pour moi ce coup-ci, ce joueur en haut à gauche Le joueur danois, on ne connaît toujours pas son visage Et on espère qu'il va gentiment prendre son 3-0 dans ce match Ici il s'agit de Max Pax pour Psystorm Gaming Dans le chat, levez vos meules de fromage bien évidemment pour ce joueur Il joue pour la Team Liquid, il va défié le danois ! Il s'agit bien évidemment de Clem Clément Desplanches Avec une première game importante pour plein de raisons Early game ambitieux, plan de jeu un peu différent de la part de Clem Fonctionnel, bel avantage pris en mid-game Grâce à le fait de pouvoir retomber sur ses pattes Avec notamment cette timing push, donc tank marine maraudeur Sans medivac, pré-medivac encore une fois Qui fait le travail, qui prend la B3 et qui tue des unités importantes Avec en plus un désengagement, on l'a dit, les tanks se sont fait récupérer Mais ils ont eu le temps de taper énormément de stalkers Derrière en plus avec la riprod, Clem limite le compte de Colosses Et à partir de ce moment là, et on aurait pu être inquiète ça Il a un étau sur la game qui le maintient jusqu'au bout Et il n'y a pas eu de Oh mon dieu les DT, et puis maintenant il y a DT blink Et puis maintenant il y a le plus 3 d'attaque Et on se fait, non non, genre Quand bien même on a raté une partie de la game à cause des lags Ce qui a été évident c'est Max Pax qui traverse la carte, qui ne peut pas passer Les DT qui sont bien défendus, Clem qui regroupe son armée Qui go sur la B4, qui lui dit What you gonna do là ? Genre, tu peux rien faire Le classique de Clem un peu à l'ancienne Son côté très pitbull, très chien de chasse Qui a croqué dans le cuisseau de l'animal et ne le laisse plus partir Et si l'animal arrive à se dégager, il s'est dégagé en se faisant arracher la moitié de la cuisse Donc ça pose un gros problème pour continuer ta game Quand il te manque la moitié de ta cuisse Tout simplement On verra comment est-ce que ça ambiance sur la suite de ce match Alors ce sera un Rax Facto CC de la part de... ou Rax CC Facto pardon Reaper Reactor pour le bon Clément Desplanches Ouverture à l'Adepte de la part de Max Pax Clément Desplanches On va en sortir même une deuxième Le Shade In en anticipation d'un Reaper qui jump B1 Et le Shade Out, on n'aura pas de défense pour réceptionner ce premier Reaper Mais il y a batterie de bouclier Gratos Batterie de bouclier Gratos ici dans cette ligne de minerai Donc un Reaper qui ne peut absolument rien faire Et conseil crépusculaire, ça ne se prendra personne Petit réacteur sur la Factory, on devrait en faire de la... Oh du Hélion Du Hélion, je m'attendais à de la mine, mais non du Hélion ici du côté de chez Clem Et ici, sauvage du SIV, un petit peu de temps perdu sur le CC Mais il vaut mieux sauver son SIV Temporiser l'arrivée du Reaper potentiellement Qui peut même se cacher directement dans le bunker Esquiver le Glaive Pas encore tout à fait résonant du côté de l'Adepte Et temporiser la sortie des Hélions Qui font du petit bois avec l'Adepte très facilement Parfait, on va perdre le SIV finalement Mais on va clear je pense potentiellement les deux adeptes Si on perd le Hélion, c'est pas forcément bon Oh le Hélion qui s'en sort à très très peu de points de vie ici Et puis qui part à la guerre quoi J'ai un point de vie, j'en ai rien à foutre Il a son slip sur la tête, la bave aux lèvres Et il est parti pour se battre bien évidemment Beaucoup d'ennemions à suivre pour le courage de ce Hélion Ok, 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 ok On va faire de la mine derrière L'Adepte qui se plante côté gauche, c'est Smart de la part de Clem De la part de Max Max Mais qui en plus derrière va shader dans le wall Et voilà la raison pour laquelle on est parti directement en guerre Du côté de chez Clem en des planches Parce qu'on est en mode, bah là, si je comprends bien En fait, ton warpgate c'est pas terminé T'as pas encore nécessairement beaucoup d'unités à la maison Donc si je pars en tout droit, même avec un Hélion très très low HP Et bien je te mets en premier sous pression Et c'est effectivement le cas, on récupère une Adepte de plus On force un pylône qui va devoir être cancel très très tardivement C'est pas mal fait ça de la part de Clem Bien joué quand même Max Pax qui a de la présence sur la carte Cette sonde là qui essaie de faire le grand tour Si elle vient scooter c'est excellent Et j'ai l'impression, ouais, elle va... A moins qu'on aille checker la Xenaga On va voir le Medivac côté droit C'est ultra bon pour Max Pax en vrai Mine de rien d'avoir cette probe qui lui donne de la vision Bon je dis ça mais le Medivac a changé de trajectoire Le Medivac il part full trou droit au milieu là Ouais, il part par le milieu en effet Donc il est pas vu hein Il est pas vu et ça va créer de la surprise On pourrait mettre de la double pression ici Avec d'un côté le drop et de l'autre Et bien les Elyon qui pourraient réussir à passer On pourrait même peut-être dropper les mines sur le wall Et l'ouvrir Ouvrir le wall avec les mines justement En faisant sauter les trackers qui se trouvent à l'intérieur On verra comment est-ce qu'on décide de gérer ça Ici du côté de chez Clément Desplanches On va dropper directement dans la ligne de minerai Forçant une paire de minage ici Dans un premier temps Avec un petit drop d'une seule des deux mines Et Elyon rentre directement dans la B1 Avec un hall de position qui a été raté Et du côté de chez Max Pax Ou peut-être une KD8 Qui aura fait sauter le tracker Ici on récupère 13 probes Un lucky number pour Clément Qui se met très bien là-dessus C'est excellent Alors on ne garde pas les mines en vie On ne pourra pas les faire retirer Proprement parlé Mais le Medivac a été sauvé On a d'une certaine manière Rentabilisé ces Elyon de début de partie Qui vont chercher énormément de sondes Max Pax forcé à l'agressivité Du coup de l'autre côté de la carte Avec son prisme de transfert Et ses Blinkstalkers Car à 34 sondes contre 38 Côté CV ont fait la gueule côté Danois De manière assez évidente Et on est en train de renforcer son setup défensif Les CV ont déjà été poules pour tenir le bunker Un dépôt a été rajouté pour limiter la surface Que les unités Protoss pourraient trouver Mais c'est dans la main Que l'affrontement va se dérouler Ici un Laptec en train de rechercher le Steam Qui est une cible vulnérable Le Tank est trop loin pour véritablement défendre Le Viking qui va sortir en temps et en heure Pour aller mettre de la pression sur le prisme Mais le Steam va bel et bien être denied ici Par Max Pux C'était important pour Max Pax de générer du dégât de l'autre côté Encore une fois on abuse de la V1 de Cosmic Sapphire Regardez la place qu'il a en fait Tout simplement dans cette V1 Pour casser des choses Pour aller récupérer du SCB Récupérer ici cette raffinerie Et donc du coup Et bien limiter l'income de gaz de Clem Pendant cette séquence Et Max Pax avait pris tarif en early game Et en train de potentiellement retourner les choses Alors économiquement Toujours évidemment dans une situation problématique Mais il est en train de faire perdre du temps Et de perturber la macro tout simplement De Clément Clément qui va all-in sur le prisme de transfert Et qui ne l'aura pas C'est dommage Beaucoup 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 de réussite là De la part de Max Pax Qui en plus récupère un Medivac Qui revenait par de l'autre côté On avait splitté le compte de Blinkstalker Et de l'autre côté On fait tomber le bunker C'est excellent ce que fait Max Pax honnêtement Il est en train de très très bien bosser pour revenir dans cette partie Il était très très mal engagé Ici le tank Néanmoins qui va venir faire la police dans la B2 Et on n'aura perdu qu'un 6ème et Sivy Avec un prisme dans le rouge C'est compliqué de revenir dans la B1 Mais il le fait Il y a avec des énormes balls Avec en plus de ça La Dark Shine en cours de production Comme les Vogue Coca Qui est là Prête à balancer des DT sur la map Ce Montreau Tracker Donc pas de chiffre magique pour Sniper et Sivy On en trouvera néanmoins un qui construit un dépôt Alors que non Bon Clem n'a pas de priorité Sur la construction de dépôt Le super bloc était encore loin Mais bon Ca fait toujours chier Allez paye une tourelle Clem S'il te plaît Pour l'amour de dieu Paye une tourelle Il va se faire warper des DT dans la B1 Et je crois qu'il a tout simplement pas l'énergie pour un scan Et il a absolument aucune détection Et le follow-up ici D'une gourmandise rare Et surtout D'une agressivité rare De la part de Max Pax C'est peut-être sur le point De lui donner Et bien un début de mid-game très favorable 1 DT dans la B2 Et 2 DT dans la B1 Y a-t-il de l'énergie non ? Oh la la Ah il est mort Oh la 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 Et alors il est mort ou pas Mais en tout cas il est dans la merde De manière assez évidente Ici sur ce timing de DT Qu'il a pris au dépôt Ok il y avait un scan dans la B1 Ca c'est excellent On a réussi à isoler la B2 du reste de la base Mais ici on se fait récupérer 2 tanks Par ce solo DT C'est excellent ça de la part de Max Pax Et le steam qui n'est toujours pas disponible Et donc du coup Et bien des résultats biologiques qui ont du mal Oh la tourelle Qui va se faire all-in Très bon Fogus Feijer de la part de Max Pax Il joue trop bien Qui prend d'excellentes décisions Pour récupérer l'avantage Face à un gleam Qu'il avait mis mal en early Mais ici c'est une égalisation Par la menace danoise Contre le jeune talent français GG Max Pax Sous-titrage ST' 501